Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Pascal Praud, 57 ans, est devenu l'une des figures de proue des conservateurs en France. Son émission de débat sur CNews permet à la chaîne de doubler BFM TV chaque matin et attire, dans sa deuxième édition le soir, de 20h à 21h, 700 000 fidèles. La recette de ce succès d'audience, sur le fond, beaucoup de débats sur l'immigration ou l'islam, et sur la forme, une animation théâtrale, une parole sans filtre et des coups de gueule. Cet épisode de Codesources est raconté par deux journalistes du Parisien, Dominique Sévérac, du service des sports, et Mickaël Zoltobroda, spécialiste média au sein du service culture et loisirs. Mickaël Zoltobroda, en novembre, à l'occasion des 5 ans de l'heure des pros, vous cherchez sur Internet à entrer en contact avec des habitués de l'émission et vous n'avez aucun mal à en trouver. On a lancé un appel à témoins sur Twitter. Dans la journée, on a reçu plus de 150 réponses et on en reçoit encore. Quand on fait ce genre d'annonce pour Cyril Hanouna, par exemple, on reçoit une vingtaine de réponses en retour. Là, c'est vraiment énorme. L'heure des pros, c'est une émission de débat sur CNews qui cartonne en termes d'audience. On va voir ça. Mais d'abord, Dominique Sévérac, Mickaël Zoltobroda, vous allez nous raconter un peu son parcours. Pascal Praud a 57 ans. Il est le père de quatre filles. Divorcé de leur mère, il a une nouvelle compagne depuis 2015. Une ancienne basketteuse, Cathy Bancarel, aujourd'hui directrice des ressources humaines du FC Nantes. Mickaël, Pascal Praud est né le 9 septembre 1964 à Nantes, dans une famille plutôt aisée. Il le dit lui-même, il a grandi dans un milieu de petite bourgeoisie nantaise. C'est surtout grâce à son père qui est parti de rien et il a terminé comme directeur commercial d'une papeterie. À côté de ça, son père avait une passion, c'est le journalisme. Et le week-end, il pigeait pour West France, au service des sports de West France Nantes. À ce moment-là, il embarquait Pascal, son fils, sur les différents matchs. Que fait-il comme étude ? Il obtient un bac éco. Ensuite, il obtient une licence de droit. Et puis ensuite, il monte à Paris pour intégrer l'ESJ, une école de journaliste. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui marque son parcours. C'est ses quatre années au Conservatoire d'Art Dramatique de Nantes. Très tôt, il ne cache pas qu'il a envie de devenir connu. Connu et même reconnu. Depuis tout petit, il attire l'attention sur lui. Et son rêve, c'est de monter à Paris, d'être un grand journaliste. Il le dit lui-même, qu'on parle de lui ou en bien ou en mal. Tout ce qui compte, c'est qu'on parle de lui. Comment est-ce qu'il débute sa carrière ? Une fois par semaine, il fait le tour des rédactions, de repas à TF1. A l'époque, il n'y a pas de badge pour rentrer dans les immeubles. Il y va au culot et il rencontre des patrons de rédaction. Et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Et un jour, on est à quelques semaines des JO de Calgary en 88. Il manque des journalistes pour couvrir cet événement depuis Paris. Et un soir, il se retrouve à commenter une descente de bobsleigh à minuit et demi sur TF1. Voilà, c'est comme ça que Pascal Praud commence sa carrière. Dominique Sévérac, après cette première expérience, Pascal Praud va réussir à intégrer TF1 la même année, en 1988. Oui, dès 23 ans, on le retrouve autour de la star de l'époque, Thierry Roland, sur Téléfoot. Il y a des jeunes journalistes qui débarquent et Pascal Praud est l'un d'eux. En cette journée électorale, Pascal Praud, vous avez eu un petit trait de génie. Vous nous avez quantifié d'un mini-gag. Un trait de génie. On m'a demandé simplement aux joueurs de l'équipe de France s'il rêvait d'être ministre et quel était le ministère qu'il voulait occuper. Des réponses amusantes. Autour de la table, à part les foot, avec ses lunettes un peu double foyer, son air juvénile, il débute vraiment très jeune dans le métier de journaliste de sport. Vous avez un souvenir précis, le concernant, qui remonte à 1993. Le 26 mai 1993, sous la pelouse de Munich, quand Marseille remporte la Ligue des champions, le seul titre de cette dimension-là pour le football français à ce jour. Et il est là, il pose la question à Bernard Tapie, évidemment, ce qu'il ressent. Juste un mot, l'instant est historique, on ne cesse de le répéter. Ça y est, vous l'avez. C'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial. Marseille-tapie pleure au micro de Pascal Praud. Après, on retrouve Pascal Praud comme ça, en train d'interviewer l'entraîneur de l'OM de l'époque, Raymond Guttal, en train d'interviewer des joueurs. Ça, c'est des moments qui ont marqué tous les amoureux de foot. On avait tellement peur qu'ils soient déçus. Je suis tellement content. Et bien Bernard, ce qu'on disait à Raymond tout à l'heure, merci, merci de nous avoir donné cette Coupe d'Europe. Pascal Praud va longtemps rester à TF1. On le voit aussi sur LCI, la chaîne d'info du groupe. Vous, Dominique Séverac, vous commencez à travailler aux Parisiens en 2002, au service des sports. Et à cette période, vous recevez d'étranges appels. C'est Pascal Praud qui est journaliste à TF1 et qui me commente les articles que j'écris régulièrement. Il me dit, ce que tu as fait ce matin, c'est bien. Là, ce que je n'ai pas aimé du tout, alors je ne le connais pas. Et il me demande comment j'ai obtenu les sources qui ont permis à l'article de s'élaborer, de s'écrire. Évidemment, je ne peux pas lui répondre. Et puis, il me dit ce qu'il sait sur le football. Il me dit, tu vois, là, tu devrais enquêter là-dessus parce que moi, je sais ça. Je pense qu'il va se passer ça. Ma relation avec Pascal Praud a commencé sur ce tempo-là. Il a quelle réputation, à ce moment-là, chez les journalistes qui couvrent le sport ? On ne fait pas grand cas du cas de Pascal Praud. Il est un peu moqué. Il est un petit peu réduit à ce journaliste de bord-terrain qui est là pour recueillir la parole des sportifs après l'effort. Ce n'est pas un journaliste qui pense. Ce n'est pas un journaliste qui écrit. Ce n'est pas un journaliste qui a une opinion. Donc, c'est l'homme qui est bord-terrain, qui est sympathique. Ce n'est pas le meilleur rôle du journaliste de sport. Dans les années 2000, Pascal Praud va devenir un intervenant important dans On refait le match, l'émission d'Eugène Saccomano sur RTL. On refait le match. On refait le match sur RTL. Cette participation à cette émission transforme complètement cette image. On découvre un Pascal Praud qui a des avis tranchés, qui a des opinions, qui est brillant à l'oral. C'est un débat qu'on a avec nos amis de temps en temps. C'est qu'au-delà du résultat, il faut voir la copie rendue. Il s'exprime très, très bien, qui enflamme un plateau, qui sait exactement ce qui va faire dégoupiller les autres, qui les interrompt, qui les pousse dans leur retranchement. Gilles, tu mettras les rieurs de ton côté. Moi, je ne suis pas tellement inquiet pour Lyon, quoique je pense qu'il y a quand même des problèmes dans l'effectif, des problèmes de joueurs. Et qui est très bon au débatteur, en fait. On sent qu'il est fait pour ça. Comme vous voulez décapiter Claude Poel parce que vous avez décidé, c'est dommage. Toujours pendant la décennie 2000, il espère présenter l'émission dans laquelle il a débuté, Téléfoot sur TF1. Mais la direction lui préfère Thierry Gilardi et Christian Jean-Pierre. En janvier 2008, Pascal Praud quitte TF1 et retourne à Nantes, la ville de son enfance, où il devient directeur général du FC Nantes pendant deux ans, entre 2008 et 2010. C'est un garçon d'une maison jaune du FC Nantes. Et donc, il avait le rêve d'y travailler. Alors, lui-même le dit aujourd'hui avec beaucoup d'humour. Il était complètement nul. Il voulait presque ficher les journalistes pour savoir qui leur parlait au club. Il était un peu là pour faire la police. Le poste n'était pas taillé pour lui. Il n'a pas été bon. C'est un échec total. Dominique Sévérac, après 2010, vous participez régulièrement à une émission de Pascal Praud qui a rebondi sur e-télé, 20h foot. Il est comment, à ce moment-là, en tant qu'animateur ? Il s'est exactement mené un débat. Même s'il n'écoute pas beaucoup, vous pouvez venir pendant des années sur son plateau lui dire que vous défendez tel joueur, tel club. Il va quand même, au bout de la 50e participation à son émission, vous dire « Mais vous qui n'aimez pas ce joueur, que pour autant vous aimez beaucoup. » Parce qu'en fait, soit il le fait exprès pour que justement vous partiez au quart de tour, soit il ne vous écoute pas. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est drôle, c'est vivant, c'est enflammé. Il est très bon, en fait, comme animateur. Un jour, un calage d'émissions avec lui va être compliqué. Oui, comme Pascal voulait s'assurer d'une fidélité des chroniqueurs, il demandait régulièrement à ce qu'on revienne à son émission. Et puis une fois, je lui ai dit « Non, je ne peux pas ce week-end-là, je pars à New York. » Et là, Pascal explose au téléphone, il fait « Mais c'est pas possible ! » Alors je me dis « Il ne va quand même pas m'engueuler parce que je pars prendre des vacances. » Et là, il me dit « Mais on ne dit pas, je pars à New York. » On dit « Je pars pour New York. » Vous, les journalistes, vous ne savez même pas comment vous exprimez parce que vous êtes des fainers, parce que vous êtes aux 35 heures, parce que vous êtes tous des gauchistes et que vous ne vous intéressez même pas à la littérature, à l'expression française. Comment on peut être journaliste et ne pas savoir qu'on dit qu'on part pour... « Je ne pars pas à New York, je pars pour New York. » À la rentrée 2012, l'animateur prend les rênes de « On refait le match » sur RTL, dont vous allez devenir l'un des intervenants réguliers. « On refait le match. » Pascal Praud sur RTL. « Et là, je trouve que Pascal, c'est là où il a été le meilleur. Parce qu'il s'est inscrit dans la lignée de Jeanne Sacomano, l'animateur précédent. « On refait le match à 21h02, ça va être une émission de feu. » Parfois, l'animateur, c'est celui qui passe la parole. Pascal, lui, c'est celui qui donne son avis. En tant qu'animateur, il ne veut pas s'extraire du débat. Il veut rentrer dans le débat. « Moi, je n'ai vu la motivation. » « J'ai vu Guy Lavogui en première mi-temps de qualité. » Souvent, pendant la pub, il disait « C'est bien, on a bien chauffé là. » « C'est bien parti là. » « On s'est bien engueulé. » « Voilà, il aime la castagne, quitte à surjouer les moments de désaccord. » « Monsieur Olivier, s'il vous plaît. » « Parce que là, moi, j'arrête. » « D'abord, on ne comprend rien. » « Vous parlez tous. » « Et vous êtes devenus fous. » « C'est exactement ce que je pense. » « On vous parle d'aujourd'hui, vous nous parlez 98. » « C'est insupportable. » « On ne va pas reparler de la Coupe du Monde 98. » « Hors antenne, il parle de quoi ? » « Pascal, avant l'antenne et après l'antenne, ne parle que de deux sujets. » « La littérature et la politique. » « C'est quelqu'un qui dit, est-ce que vous avez lu le dernier Modiano ? » « Est-ce que vous avez lu le dernier Amélie Nothomb ? » « Est-ce que vous avez lu le dernier avec le Clésio ? » « Donc ça, c'est le premier sujet. » « C'est notre première obsession. » « Et sa deuxième, c'est politique. » « Toujours sur des thèmes très régaliens. » « La sécurité, l'immigration. » « Voilà, il fait aussi beaucoup d'imitations. » « Dans ces moments-là, il imite Sarkozy, il imite Yves Montand, il imite Gabin. » « C'est quelqu'un qui adore imiter, prendre la voix de quelqu'un d'autre pour dire quelques atrocités. » « En tout cas, de mon point de vue, notamment politique, il a toujours eu un discours sur l'immigration » « qui, pour moi, ressemblait à ce que disait à l'époque Marine Le Pen. » Michael Zoltobroda, à cette période, Pascal Praud est toujours à l'antenne d'iTélé. » La chaîne d'info du groupe Canal+, qui va connaître une grève de 31 jours en octobre et novembre 2016. Que fait-il pendant cette grève ? « Pascal Praud, comme la majorité des journalistes, se rend aux âgés. » « Sauf que pour lui, c'est une façon de prendre des notes et de rapporter tout à la direction de la chaîne. » « Et il ne s'en cache pas. » Pascal Praud n'a pas participé à la grève, bien sûr, il est resté à l'antenne. Le mouvement s'arrête le mercredi 16 novembre. Et six jours plus tard, le lundi 21, il présente une nouvelle émission sur iTélé. Une émission à son nom, l'heure des pros. « Bonjour à tous, l'heure des pros, désormais tous les matins à 9h pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Voici le sommaire de cette première. » « C'est un plateau, un animateur et quatre chroniqueurs plutôt calés dans leur domaine. C'est un peu l'ambiance de café du commerce aussi, où chacun va donner son avis, plus ou moins éclairé. Ça s'écharpe, ça se coupe la parole, il y a un peu de brouhaha, mais c'est très vivant et c'est ça qui va plaire. » « Décrivez-nous Pascal Praud quand il présente son émission. » « Pascal Praud, c'est quelqu'un qui va faire des gestes avec ses mains, qui va hurler sur un chroniqueur quand il coupe la parole. C'est quelqu'un qui va donner son avis. Il joue aussi avec ses lunettes, il va toucher la branche, enlever ses lunettes, les remettre. Tout ça, c'est un jeu d'acteur pour se donner un rôle et de la contenance. Il vit l'émission et c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Il a quelques thèmes de prédilection. « Il y a la drogue, l'islam, l'immigration, les violences à l'égard des forces de police. Et puis bien sûr, dès qu'il y a un fait divers assez choquant, ça l'intéresse. » Michael Zoltobroda, vous avez interviewé Pascal Praud à plusieurs reprises pour Le Parisien. Est-ce qu'il se considère comme conservateur ? « Oui, c'est ce qu'il dit, conservateur pour tout ce qui touche à la transmission, à la culture, à l'histoire ou encore à la langue française. En revanche, il se dit progressiste pour tout ce qui touche à la société. Pour lui, il faut vivre avec son temps. Ces filles qui ont la vingtaine qui sont pour beaucoup, elles sont proches de lui. Résultat, il est pro mariage pour tous ou encore pro GPA et pro PMA. En fait, il y a deux facettes de Pascal Praud. C'est ce qui le rend encore plus intriguant. » L'heure de décembre 2018, après le début des Gilets jaunes donc, il a une autre émission, le soir, de 20h à 21h, l'heure des Pro 2. Et en parallèle de ses émissions de télé, il anime depuis 2018 sur RTL « Les auditeurs ont la parole ». « C'est une émission culte lancée en 1985 où les auditeurs parlent librement des sujets d'actualité en direct. Jean-Jacques Bourdin ou encore Christophe Ondelat ont été les premiers à la présenter, cette émission. Pour les auditeurs, c'est l'occasion de pousser un coup de gueule ou de témoigner de leur propre expérience. Pour Pascal Praud, c'est une mine d'or. Lui, il s'en sert pour prendre le pouls de la société. Radio et télévision cumulée, il est en direct à l'antenne, 4 heures par jour minimum. Pour tenir, il fait des siestes régulièrement dans sa voiture, dans le parking de RTL. Michael Zoltobroda, il a un mode de vie plutôt solitaire. Clairement, ce n'est pas un fêtard. Pascal Praud est très peu dans les mondanités. Le soir, il dîne tout seul ou alors avec l'une de ses filles qui habite pas loin de chez lui, dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Son truc, c'est de partir l'été à la boule où il refait l'année avec des personnalités comme le réalisateur Fabien Otoniente ou ses chroniqueurs Jean-Louis Burga et Jean-Claude Dacier qui étaient aussi son ancien boss à TF1. Sur le fond, comme sur la forme, l'émission de Pascal Praud ne change pas. Il apprécie toujours autant les coups de gueule. Oui, on peut s'attendre à tout sur le plateau de Pascal Praud. D'ailleurs, lui-même, il pousse des coups de gueule régulièrement. Il a ses cibles, le service public, le gouvernement, parfois sur le port des masques. Et on le voit, il en fait des tonnes et il menace aussi de quitter le plateau. Il lève les bras en l'air. C'est vraiment un spectacle quand on regarde l'émission de Pascal Praud. Le vendredi 20 septembre 2019, il hurle sur l'une de ses chroniqueuses régulières, l'avocate Caroline Mécari. Il ne supporte pas qu'elle coupe la parole et là, il pète un plomb. Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude ! Mais enfin, ça va pas ! Il est littéralement hors de lui, fou de rage. Il jette ses lunettes sur la table, il hurle dessus. Et elle a une attitude un petit peu insolite. Elle va lui dire camomille, camomille à l'antenne. En gros, calmez-vous, Pascal Praud. Annulez le café. À côté de ça, il y a les autres chroniqueurs qui n'osent rien dire, ce qui est un peu gênant aussi. Et il finit ce plateau par votre attitude est minable. Vraiment, il est rouge de colère. On ne peut pas s'écouter, on ne peut pas faire un débat serein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Alors, il ne faut plus venir ! Camomille. Michael Zoltobroda, en mars 2020, la compagne de Pascal Praud lui apprend quelque chose qui va le stupéfier. Il y a deux rappeurs, Sneezy et Nekfeu, qui ont fait un nouveau titre dans lequel il prononce ses paroles. Pascal Praud, face à ça, il hésite. Est-ce qu'il doit jouer l'indifférence ou les inviter en plateau ? Finalement, c'est le parquet de Paris qui va ouvrir une enquête pour provocation à la commission d'un crime. En 2019-2020, comment évoluent les audiences de Pascal Praud ? Ces audiences bondissent, surtout au moment du premier confinement en mars 2020. Avant cette date, l'audience ne dépasse pas 200 000 téléspectateurs. Et à partir d'avril, les audiences ont quasiment doublé. Les gens regardent par curiosité et restent. Pour Praud, il y a eu vraiment un avant et un après premier confinement. En novembre 2020, Pascal Praud est parodié par des humoristes dans un sketch pour une publicité pour le site de jeux en ligne Winamax. Ce sont les anciens de la bande d'action discrète sur Canal+, rebaptisés les Sopranos, qui font des parodies sur le web, aussi bien d'Affaires conclues que de l'heure des pros pour parler de foot. Il y a Thomas Serafine, Julien Casar ou encore Sébastien Thohen. Et dans cette vidéo intitulée l'heure des pronos, ce dernier incarne Lionel Messia, une caricature du chroniqueur d'extrême droite Jean Messia. Et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes anxiogènes. C'est vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène ? Non mais vous, mais dans quelle réalité vous vivez ? Dans quelle réalité vous vivez ? Ça n'aurait pas du tout plu à Vincent Bolloré, l'actionnaire du groupe Canal+, et quelques jours plus tard, on apprend que Sébastien Thohen, qui présente sur Canal+, le journal du Hard, est viré. Ordre de Bolloré. Dans la foulée, le commentateur numéro 1, Stéphane Guy, lui apporte son soutien à l'antenne lors d'un match de foot. Même sanction, il est viré sur le champ. Arrêtez ! Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Pascal Praud affirme que ça l'a fait rire, mais il n'a pas soutenu publiquement les auteurs du sketch. Non, à ce moment-là, c'est silence radio. Il prendra la parole quelques mois plus tard parce qu'on le sollicite sur le sujet. Et il confie qu'effectivement, ça l'a fait rire. Il a même envoyé un message sur le coup à l'équipe en disant qu'ils étaient vaches, mais que c'était drôle et que ça passait. Sauf que pour Pascal Praud, il y a quelque chose qui passe au-dessus de l'humour, c'est la loyauté et il ne se cache pas qu'il est 100% loyal envers Vincent Bolloré. Michael Zoltobroda, ces derniers mois, en mai et en août, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, a adressé deux avertissements à ces news concernant leur dépros. Oui, c'est deux mises en garde. La première pour les images de l'agression du jeune fille à Reims, qui pour le CSA ont contribué, je cite, à renforcer la répercussion de cet épisode humiliant pour la victime parce qu'ils l'ont diffusé à sept reprises. La seconde à la suite du traitement sans véritable contradicteur de la tribune des généraux qui avait été publiée dans Valeurs Actuelles, dénonçant le délitement de la France. Les audiences de Pascal Praud continuent d'augmenter. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Clairement le matin, C News est deuxième chaîne la plus regardée de France, derrière France 2, mais devant BFM TV. Et le soir, elle rassemble plus de 700 000 téléspectateurs. C'est un peu plus que c'est à vous de 20h à 21h. C'est six fois plus en trois ans. Dominique Sévérac, vous avez revu Pascal Praud il y a quelques mois. Comment est-ce qu'il vit ce succès médiatique ? Je n'ai jamais vu Pascal Praud aussi heureux que ces derniers mois. Tellement heureux de la notoriété qu'il a désormais sur ses news. Il semble qu'il ait la reconnaissance qu'il a toujours voulu avoir. Il dit que toute la classe politique l'appelle plusieurs fois par jour, comme s'il était l'homme qui montait, l'homme qui comptait, l'homme par qui la présidentielle allait passer, comme s'il était devenu incontournable dans le paysage et médiatique et politique. Il est complètement épanoui. Michael Jolto Broda, vous confirmez ? Oui, il lui dit que c'est exceptionnel. Il a fait 30 ans de télé sans que les gens ne le calculent pour reprendre ses mots. Et d'un seul coup, tout le monde parle de lui, y compris dans les ministères, et même à l'Élysée, où l'un de ses premiers chroniqueurs, Bruno Roger Petit, est conseiller d'Emmanuel Macron. C'est vraiment la consécration pour lui. Depuis le départ d'Éric Zemmour, en septembre, maintenant, c'est vraiment lui qui est dans la lumière. C'est lui la vedette de CNews. Merci à Dominique Sévérac et Michael Zolto Broda. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Sarah Amny et Thibaut Lambert. Réalisation, Benoît Gillon. Code Source, le podcast d'actu du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement codesourceatleparisien.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.